Bonsoir chère mère, comment allez-vous ? Bonsoir chère fille, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous, et je m'excuse du retard pour aujourd'hui. Non, non, c'est off aujourd'hui pour moi, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc vous avez la parole. Merci de me la donner. Donc aujourd'hui le titre c'est le pouvoir de Dieu, le pouvoir d'État. Nous sommes tous filles et fils de Dieu qui nous aiment à l'infini. À travers ces prophètes, ils nous parlent et nous inculquent des valeurs consignées dans chacun des livres saints. Que ce soit la Torah révélée à Moïse, Le psaume à David, l'évangile à Jésus et le Coran à Mohamed, paix et salut sur chacun d'eux, tous ces livres parlent d'amour, de paix, de respect. Chaque mère de famille a pour mission donc de véhiculer ses valeurs à sa famille pour faire de ses membres des créatures et prise d'humilité, d'amour, mais surtout d'empathie. Ainsi, le rôle éducatif à l'échelle nationale est confié au président de la République, qui lui-même est dit père de la nation. Et il est établi par Dieu le Père qui le fait élire par d'autres. Ainsi établi, au sommet, il se voit confier le destin de tous les peuples, dont la stabilité lui incombe. Dieu lui accorde sa confiance pour faire régner la paix et la concorde. Il arrive malheureusement que l'élu, du tout installé, oublie ce pourquoi il a été choisi. Il trahit ainsi la confiance du Très-Haut en divisant ce dont le bon Dieu lui a confié le destin. Il en instrumentalise sa jeunesse dans son intérêt. Il use des stratagèmes pour se maintenir au pouvoir, parfois en théorème d'élection. Le cas de Babou est très instructif là-dessus. Babou a foulé au pied tous les commandements divins. En plus, il est bagarreur, revanchard, pilou et trousseur de belles dames, mais surtout orgueilleux. D'ailleurs, de ce président, il est de loin le plus médiocre. Il semble porter la charge de l'incapacité dont il a fait montre au sommet. Ce qui rend pertinent le soupçon d'une punition divine à son encontre. Et le pauvre diable s'est lancé dans une course effrénée à la recherche d'une mue, aboutissant à une renaissance. Pour y parvenir, il change d'église. Il quitte celle de son épouse Simone qu'il juge de l'avoir poussée dans le gouffre, dont il ne sortira certainement jamais. Il remplace Simone elle-même par une autre. Il change de couturier aussi, qui lui confectionne des charmantes robes, en dessous des pantalons azous, avec l'entrejambe très rétrogradée en haut. Le piche est-il devient affonne. Le tigre ne feuille plus. Tels un char domestiqué, il miaule. Alors, à tous ceux qui aspirent à diriger la destinée de leur peuple, craignez Dieu et respectez sa commandement. Bon mois de jeûne et bonne fête de Pâques à tous. A bientôt. Merci beaucoup mon fils. Merci infiniment chère mère pour cette belle lecture, mais surtout pour cette belle réflexion. Parce qu'une fois encore de plus, vous venez de nous démontrer l'incapacité d'un homme qui, en réalité, Laurent Gbagbo n'est qu'un verbe de terre, mais qui veut se cacher derrière un masque de Dieu, d'un faux Dieu païen. Parce que voyez-vous, quelqu'un qui dit en 90 que, ah non, il faut attricher les élections, sinon c'est moi qui ai gagné. Vous vous en souvenez ? Oui. Ok. Quelqu'un qui dit en 2000, ah non, c'est pas Gueye qui a gagné, c'est moi qui ai gagné, qui crée la violence. Quelqu'un qui, en 2010, dit encore, ah non, Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections, c'est moi, Laurent Gbagbo, qui ai gagné. Ça fait trois. Il faut se méfier de ceux qui ont une volonté farouche d'aller vers la vengeance. Il faut se méfier de ces personnes-là qui ne reconnaissent jamais leurs incapacités. Et c'est un mauvais perdant, parce qu'il est irresponsable et donc dangereux pour la paix sociale. Et cet individu-là, ce qui honte de lui dire sa vraie nature, c'est que vous ne connaissez pas encore la capacité de nuisance de ces personnes-là. Et c'est ce que vous avez démontré, parce qu'en toile de fond, ces personnes n'ont aucune foi en Dieu. Ces personnes ne croient pas en Dieu. Ces personnes ne savent pas que la vie aujourd'hui, il aura une vie après, demain et après et dans un jour à venir. Nous avons la responsabilité de laisser un monde meilleur aux générations à venir. Nous avons une responsabilité de permettre à nos concitoyens de vivre dignement. Et quand tu vois quelqu'un qui ne veut pas laisser son pays en paix, qui ne veut pas laisser ses contemporains en paix, c'est un ennemi de la vie. C'est un ennemi héréditaire même de la paix. Laurent Bago est autre. Et il faut les combattre. Il faut les soumettre à la justice. Et il faut leur montrer leurs limites. C'est ce que nous faisons, c'est ce que vous avez dit. Merci infiniment, chère maire. Merci d'avoir été efficace. Et merci de votre perspicacité. Merci beaucoup, chère fils. Et voilà, je pompe le cœur. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup et très excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci.